... Malgré son titre, Nos Pères sont Partis semble un roman de femmes. Comment expliquez-vous cette contradiction, ou tout du moins ce décalage ? Oui, c'est vrai. Nos Pères sont Partis... Ce titre, pour moi, s'est imposé dès le départ, très vite, parce que, justement, c'est le point de départ de l'histoire de ces femmes. On va dire que l'histoire de ces filles, puisque ce sont les filles de ses pères, est largement déterminée par l'histoire du départ de ses pères. Pour Dabia, qui est née en Algérie, son père est parti en France, mais a décidé de laisser sa femme, sa fille, la future progéniture, au pays. Tandis que Soltana, qui est née en Algérie, mais qui va grandir, suivre son père en France, sa vie va prendre un autre virage, justement, avec ce départ. Donc, je pense que l'histoire de l'immigration de ces pères, qui décident d'opter pour la migration, pour le départ, va vraiment largement conditionner leur vie. Et donc, ces hommes, en fait, qui vont s'installer en France, laissent derrière eux une famille, des enfants, une femme. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est la voix de ceux qui restent. Donc, ceux qui restent au pays, donc Dabia, qui restent dans l'ombre de ce père. Et pour Soltana, qui est en France, j'ai voulu raconter l'histoire de cette jeune fille, de cette jeune femme, qui va se construire avec ce père, on va dire, très présent. Puisque c'est un père extrêmement autoritaire, avec sa famille, qui entend faire régner à l'intérieur de sa famille, de son intérieur, une ambiance algérienne, donc, même s'ils sont en France, pour lui, c'est comme s'il n'avait jamais quitté le pays. Donc, c'est un père très présent. Alors que Dabia, c'est un père absent. D'ailleurs, on disait en Algérie que les enfants d'immigrés, donc ceux qui étaient en France, qui avaient lâché la famille au pays, c'était des absents, on les appelait des absents. Donc, dans leur absence, comme dans leur omniprésence, ces pères ont vraiment joué un énorme rôle dans la construction de ces jeunes femmes. Leur regard et leur existence. Donc, voilà pourquoi, même si on pourra dire que c'est un roman de femmes, c'est un roman où les pères, ces hommes, ont également un rôle central. En tout cas, ils l'ont eu au départ. Voilà. Alors, autre question. Pour qui avez-vous écrit ce roman ? Alors, pour qui j'ai écrit ce roman ? Je pense que ce n'est pas une question que je me suis posée quand je me suis lancée dans l'écriture de ce roman. Je pense qu'au départ, je l'ai écrit pour moi. Parce que je pense que le roman, surtout un premier roman, il naît d'une nécessité. Il y avait un éditeur qui m'avait dit un mot que j'avais trouvé très juste, qui m'avait beaucoup touchée. Il m'avait dit que le premier roman d'un écrivain, c'est souvent un cri. Donc, c'est vraiment quelque chose qui naît d'un besoin impérieux qu'on ne peut plus retenir. Donc, c'est un cri irrépressible. Écrire, de toute façon, c'est dire l'indicible, ce qu'on n'a jamais pu mettre en mots, ce qu'on n'a jamais pu exprimer jusqu'alors. Et moi, je pense que ce roman, Nos Pères Sont Parti, il naît d'abord d'un besoin de me raconter, de me raconter à moi d'abord mon histoire, d'essayer d'y voir plus clair, de la voir un petit peu mieux, de faire un retour en arrière sur mon histoire, mes origines. mais il y a plein d'autres choses et j'avais aussi envie d'aller donner la parole à cette sœur algérienne, à cette possibilité qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que moi, je suis née en Algérie et je suis née en France très tôt. Et comment dire ? Donc, j'aurais pu devenir une sorte de d'ahbiyah, de jeune femme kabyle née au milieu des montagnes de Kabylie, ressentir un attachement viscéral à ma vie, mes montagnes, ma kabyle. Et ça n'a pas été du tout mon histoire puisque je suis partie très tôt, à l'âge de deux ans, donc en France. Mais je me suis toujours demandé, posé des questions sur cette sœur algérienne, sur cette femme que j'aurais pu devenir si j'étais restée en Algérie. Donc, ce roman, je l'ai écrit aussi pour aller à la rencontre de cette sœur algérienne, de cette possibilité qui n'a pas pu exister. Voilà, j'ai écrit aussi ce roman pour les miens, pour ma famille, pour mes parents, pour mon père qui est parti très jeune d'Algérie, pour ma mère qui l'a suivie. Donc, j'ai voulu leur rendre hommage parce que moi-même, j'ai vécu il y a quelques années une sorte de deuxième exil puisque je suis partie vivre en Italie et je suis partie, on va dire, un peu la fleur au fusil. J'ai pensé que, en venant en Italie, ça serait très simple, très facile et en fait, au contraire, ça a été vraiment très douloureux. Ça a été un arrachement auquel je ne m'attendais pas. Et donc, ça m'a renvoyée au propre exil de mes parents. Et je me suis rendue compte que je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment ils avaient vécu ce départ. Pour moi, vu qu'ils n'avaient jamais évoqué la souffrance, la douleur de l'exil, de l'arrachement, je ne m'étais jamais posé la question, ça ne m'avait jamais effleurée. Et donc là, j'ai voulu vraiment, en me rendant compte que l'exil provoquait un véritable, une explosion intérieure, j'ai voulu essayer de raconter leur histoire et puis leur rendre hommage. Rend hommage d'autant plus parce que dans le contexte actuel, on attaque beaucoup les immigrés. En Europe, souvent, on les considère comme des indésirables alors qu'ils participent à la vie économique du pays. Ils donnent beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense qu'ils prennent. Alors, j'avais vraiment envie de leur rendre hommage, d'écrire aussi pour eux. donc j'ai aussi écrit, je pense, un petit peu pour les Français parce que justement, j'avais envie de changer leur regard sur ces immigrés, ceux qu'on connaît mal, qu'on croit pouvoir justement, sous cette seule étiquette, réduire. Et je pense qu'un immigré, c'est avant tout un homme, une femme, quelqu'un qui a une histoire, quelqu'un qui a des envies, des désirs, des projets, et surtout une envie profonde de s'installer et construire une nouvelle maison sous un nouveau ciel. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que vos personnages ne vous semblent pas trop caricaturaux ? C'est une question vache. Écoutez, moi je pense que Dahbiyah, qui est née en Algérie, en Kabylie, moi c'est la femme algérienne, c'est la femme qui grandit dans un environnement dans lequel la tradition a un rôle très important. C'est une femme qui ne choisit pas forcément, qui subit presque sa vie puisqu'elle est fortement balisée par des traditions, une religion, bien sûr, mais surtout des traditions qui l'abritent beaucoup. Et je pense que ça, c'est la situation de beaucoup de jeunes femmes, pas forcément qu'algériennes, dans beaucoup de pays je dirais du Sud, la femme ne peut pas pleinement être, pleinement exister parce qu'elle est cernée par ces traditions qui l'empêchent d'être complètement et surtout d'occuper une place aux côtés des hommes dans le monde. Ça ne me semble pas une caricature. Soltana, elle, c'est une jeune femme qui vit en France, qui est tiraillée entre son identité algérienne, kabyle, musulmane et son envie de vivre à la française, enfin de vivre pleinement, dehors de cette tradition, donc de s'arracher à cet univers qui l'oppresse un peu. Elle va y arriver et justement, elle dit que c'est une conquête, c'est une, comment dire, c'est de haute lutte qu'elle arrivera à se tailler des espaces de liberté dans sa vie. Et ça non plus, je ne crois pas que ce soit caricatural, c'est la réalité de beaucoup de jeunes femmes qui sont un petit peu comme ça, tenaillées entre deux cultures, entre, qui sont habitées par une ambivalence très forte, qui sont déchirées et je crois que c'est vraiment la réalité de beaucoup de jeunes femmes, de femmes qui sont comme ça aux prises entre deux cultures, entre deux feux. Donc voilà, je ne crois pas qu'elles soient caricaturales, mais bon, je suis l'auteur. Alors, autre question, une question centrale du roman est faut-il partir ou rester ? Avez-vous trouvé la réponse ? Non, je n'ai pas trouvé la réponse et mon intention, ce n'était certainement pas de donner une réponse à cette question. C'est vrai que c'est une question très grave, très importante qui est soulevée dans ce moment, surtout aujourd'hui parce que l'immigration aujourd'hui ne se déroule plus dans les conditions d'hier, c'est-à-dire qu'il y a un gros contingent des nouveaux migrants aujourd'hui sont des clandestins. Donc la question c'est de savoir si partir dans ces conditions-là, donc partir pour gagner une vie de clandestin, si c'est vraiment un destin enviable. Est-ce qu'il faut partir dans ces conditions-là ou est-ce qu'il faut rester dans un pays qui ne vous semble pas offrir tant de perspectives ? et moi qui est le ventre plein, moi qui suis bien à l'abri, bien au chaud dans un pays où j'ai une vie facile, je ne pense pas que je sois là, comme dire, que j'ai le droit de répondre pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont face à cette question parce que moi, elle ne se pose pas cette question. Enfin, elle s'est posée, mais vraiment pas dans les termes desquels elle se pose pour la majorité de ceux qui partent aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment aucune réponse et vraiment, je ne me sens pas du tout légitime pour en donner, j'ai juste des questions et je crois qu'il faut vraiment que ceux qui sont candidats au départ à l'exil se la posent parce que partir, c'est perdre beaucoup. Partir, c'est se retrouver nu, c'est recommencer à zéro, c'est s'arracher à tout ce qu'on a connu donc c'est vraiment, comment dire, c'est plus qu'un défi, c'est un arrachement qui coûte beaucoup. Donc, il faut partir en sachant ce qu'on va laisser et ce qu'on va perdre. Il ne faut pas partir en croyant qu'on ne fera que gagner parce que les comptes ne sont vraiment pas aussi faciles, aussi évidents quand on décide de quitter son pays. Voilà. pourquoi faut-il lire ce roman ? C'est une question qu'il ne faut pas poser à un écrivain, je crois, il ne faut pas poser à un auteur parce qu'il vous le dira que son livre est formidable et qu'il délivre un message rare. Moi, je dirais que pour n'importe quel livre, il faut espérer que vous ferez sa rencontre. Donc, moi, j'espère que vous rencontrerez Sultana et Dhabiya, donc mes deux personnages, donc ces deux femmes qui, par lettres interposées, vont se révéler, vont raconter leur vécu, leur histoire, l'histoire de leur père également, l'histoire de l'immigration. Et j'espère que ce roman, donc Nos pères sont partis, vous permettra d'avoir un regard, un autre regard sur ce qu'on appelle les immigrés et leurs enfants. Je crois que c'est pour ça que j'aimerais qu'on lise ce roman, pour comprendre un petit peu mieux leur histoire. On les regarde autrement. Merci.